Bonjour, on reparle du drame de l'immigration irrégulière au large de Saint-Louis du Sénégal et le gouverneur de Dakar qui oppose son veto pour les meetings d'investiture du leader de PASTEF Ousmane Sonko. Les sujets intéressent. Les quotidiens reçus ce vendredi à l'agence de presse sénégalaise. Deux corps encore repêchés, la marine évite un nouveau départ affiche à sa une « Libération ». Le journal fait l'économie de ce tram au large de la capitale du Nord et à Cafontine. Huit corps sans vie retrouvés après le tram intervenu mercredi à 5h du matin. Quatre passagers secourus. Le reste de l'équipage composé de 56 membres toujours portés disparus. Le même jour, à 23h, la marine a intercepté toujours à Saint-Louis une embarcation transportant 71 passagers dont deux femmes. Chavirement d'un bateau de migrants à Saint-Louis, les rescapés racontent le drame dans les échos. Vers 14h, ceux qui dirigeaient la pirogue ont commencé à se disputer entre eux et la mer nous a entraînés dans une sorte de troubillon qui a fait chavirer la pirogue. C'était vraiment le sauve-qui-peut. Huit morts et 50 rescapés hier. Antoine Félix Abdoulaye Djom nie le drame des 300 migrants selon la tribune. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique invite l'opinion et les médias à ne pas donner des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Antoine Félix Abdoulaye Djom informe dans le quotidien national Le Soleil que sur les 300 migrants disparus en mer, 270 survivants sont actuellement au Maroc. Rassemblement au meeting d'investiture du leader de PASTEF Ousmane Sonko, le gouverneur Farme Dakar écrit le quotidien. Le meeting d'investiture de Sonko et d'autres interdits. Cependant, le parti PASTEF maintient sa manif à Amadou Bari. Interdiction tous azimuts des rencontres de PASTEF. Le gouverneur adopte le gatsa-gatsa contre Sonko selon l'AS quotidien. Les raisons évoquées par le gouverneur de Dakar d'envoque ce populi sont entre autres des menaces réelles de troubles à l'ordre public. Meeting de PASTEF interdit, les forces de défense et de sécurité sont en alerte. La rue investit titre « Busby le jour ». Dans le journal, le gouverneur convoque le chaos promis par Sonko et les émettent de juin, ce qui présage des indices de risques réels de troubles. Nul ne peut empêcher l'investiture d'Ousmane Sonko ainsi que sa participation à la présidentielle de février 2024 avertissent les partisans du leader de PASTEF dans l'Observateur. Selon le témoin, PASTEF a investi Ousmane Sonko à huis clos. Plus de 1600 délégués des 46 départements et des 8 circonscriptions de la diaspora font de Sonko le candidat de PASTEF pour 2024. La haute autorité de PASTEF confirme dans le sud quotidien la candidature de Sonko pour la présidentielle de février 2024. Ousmane Sonko, plébiscité par les patriotes relèves Yor-Yor. En sport, tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026. Un derby et des retrouvailles au menu des Lyons annonce stades de quotidien. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal est parié des grosses pointures renchéries tribunes sport. Les Lyons avec la RD Congo et la Mauritanie pour les éliminatoires du Mondial 2026 complètent le journal record.